Salut les bons amis ! Je pensais commencer la semaine en faisant quelque chose de sympa, puisqu'on va se faire un « j'essaye de ne pas rire en regardant la dernière vidéo de McFly et Carlito ». Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Sur cette chaîne, on parle de création de contenu, et il y a un mauvais réflexe qu'ont beaucoup de créateurs de contenu, c'est de se dire « je ne suis pas dans la même division que Squeezie, je ne suis pas dans la même division que McFly et Carlito, etc. » Alors qu'en fait, si, le fait est qu'on est dans la même division que les autres créateurs de contenu qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de vues que nous, et c'est une très bonne idée de regarder ce qu'ils font pour essayer de comprendre d'où vient ce succès. Donc ne vous résignez pas à jouer en seconde division, il faut regarder ceux qui sont dans la première division, et essayer d'en tirer des choses, des choses que l'on peut réutiliser dans notre contenu. Après, pour être tout à fait honnête, on va se mettre la vidéo, et je vais me mettre ici, bim ! Ouais, pour être tout à fait honnête, il y a une raison pour laquelle on va regarder ça, c'est que de toute façon, je l'aurai regardé, de toute façon, je l'aurai regardé cette vidéo, parce que ce concept me fait assez rire, c'est le concept qui s'appelle « Stand-up de M », et donc c'est un concept où ils vont sur scène, en n'ayant rien préparé pour essayer de faire rire leurs camarades, et ceux qui rient doivent les remplacer sur la scène. Enfin, peut-être que vous connaissez le concept, mais moi je trouve ça assez marrant, j'aime bien regarder ça, et donc on va le regarder en essayant de tirer quelques leçons sur comment est-ce qu'on fait du contenu qui marche. Alors, bim, on se lance ça, et on va commenter. Ok, j'ai l'impression d'être dans un grand vif, hein. C'est leur photo, c'est leur photo ! L'album de Big Flo et Oli ! Alors, il est dispo maintenant en vinyle, ça c'est bien pour Noël, et surtout venez nous voir Concert aux Zéniths, vous savez qu'on est parmi les meilleurs sur scène en France. Ok, je ne vais pas les laisser dérouler trop. Alors, pourquoi est-ce que ça marche ? Vous voyez déjà, parce qu'il y a l'effet bande de potes, évidemment, c'est une bande de potes qui se marre, et donc ça reproduit un effet qu'on a à peu près depuis la série Friends, la série Friends qui a extrêmement bien marché, et pourquoi est-ce que ça marche ? Parce que les gens s'attachent à ces personnages, ils rêveraient de faire partie de leur bande de potes, et là c'est encore plus puissant, parce qu'on est plus dans le domaine de la télé-réalité, ça se passe dans la vraie vie. On se rassemble, on rigole, et vous aimeriez bien être avec nous pour rigoler autant. On va aller directement là où ça se passe. Bon, j'avoue que j'ai failli rigoler, mais c'est plus par contagion. Parce que le truc en soi n'était pas à se rouler par terre, mais voilà, vu que tout le monde se marre, ça fait marrer par contagion. Mais je n'ai pas craqué, on continue. Ok, pareil, c'était pas ouf, mais en fait c'est ça le point, c'est qu'ils sont une bande, ils sont marrants, donc pensez à faire du contenu en groupe, le contenu en groupe ça marche très bien, vous avez la possibilité de faire des lives, d'inviter des gens, donc je vous conseille vraiment de créer des dynamiques avec d'autres bandes de créateurs. Quand on est youtubeur et tout, on a tendance à être assez isolé. Voilà, rassemblez-vous. Et puis l'autre chose que j'ai envie de vous dire, c'est que eux, c'est une bande qui est déjà construite, c'est une bande de gens qui sont déjà connus, qui sont déjà avancés dans le YouTube game, donc il ne faut pas rêver à se dire qu'est-ce que j'aimerais rejoindre leur bande. Non, votre objectif, ce serait plutôt de créer un groupe de potes, un groupe de créateurs qui s'amuse, ou faites du contenu en vous amusant, et au bout d'un moment, ce sera vous, la bande de potes, qu'on voudra rejoindre. Donc n'essayez pas de rejoindre une équipe, montez une équipe. J'adore la même chose. Oh, la même chose. Non, c'est pas drôle. En fait, c'est juste drôle, parce qu'il y a une dynamique entre eux de fou rire et qui se marme, mais quand t'es pas dedans et que t'essaies de pas te laisser emporter par eux, voilà, pour le moment, j'arrive à résister. On va avancer. Ok. Ouais, donc il y a un autre truc aussi qui explique leur succès, donc ça ne me fait pas marrer, j'arrive pas à me marrer pour le moment. Il n'y a quand même pas assez de matière sur la scène, mais une des raisons pour lesquelles McFly et Carlito arrivent, c'est des gens qui ont mon âge. McFly et Carlito, c'est des gens qui ont mon âge, on est de la même génération, et si ça cartonne aussi bien, c'est parce que quand il y a des Youtubers qui commencent à percer, qui commencent à être un peu connus, un peu sympas, ils les intègrent. Alors lui, en fait, je ne sais même pas si c'est un Youtuber, mais il a effectivement l'air assez sympa, assez marrant, et ça a l'air d'être un petit peu une nouvelle tête, et donc dès qu'il y a des gens qui commencent à monter, ils les intègrent. Par exemple, ils avaient fait ça avec Michou et Inox Tag, et donc voilà, ça leur permet de toujours maintenir le lien avec les nouvelles générations. Vu qu'ils sont connus, c'est intéressant pour les jeunes qui commencent à percer, de faire des feats avec eux, et donc ça leur permet d'être toujours un petit peu dans le vent. Donc il y a cette composante également qui est très intéressante, qui permet d'expliquer leur succès. Mais c'était pas ouf, c'était pas ouf, mais vraiment, le cœur du succès, c'est ça, c'est le côté bande de potes qui se marrent, donc gardez ça à l'esprit, montez encore une fois, montez une équipe. Alors, est-ce qu'il va y avoir des trucs vraiment marrons ? Natoo, donc Natoo, c'est... Natoo ne me fait jamais rire. Donc on va voir si aujourd'hui, elle va réussir à me faire marrer. Attention, suspense. Là, je pense qu'elle va avoir le temps de dérouler Natoo. Bonsoir, je m'appelle Clotilde. Alors moi, j'adore les dictons. D'ailleurs, vous connaissez sûrement celui qui dit « Vous êtes ce que vous mangez. » Ben, je suis une grosse table alors ! Parce que moi, je m'appelle... Ah ! C'était excellent. C'était absolument excellent. Je comprends qu'il se marre. Bon, alors, on continue. Oh, on n'est pas assez représenté sur la plateforme. Il y a des commentaires qui se sont les taggés. OK ? Quelle gênance. Bon, on va avancer. Est-ce que le concept va un petit peu changer ? Parce qu'une heure de ça, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. On va voir si ça devient un peu plus marrant. Ah, OK, là, ça s'ambiance. OK. Bon, on va regarder ce qui se passe à ce moment-là. Ouais, donc là, on touche à une autre raison pour laquelle leur contenu est quand même haut de gamme. C'est qu'ils ont toujours cette capacité à aller plus loin, à faire des choses plus grandioses, à nouer toujours plus de partenariats. Et il faut vraiment se dire que ça, ils l'ont conquis quand même. Parce qu'ils l'ont conquis en commençant juste en faisant des petites blagues. Enfin, regardez leurs premières vidéos, il n'y a aucun moyen dans les premières vidéos qu'ils ont faites sur YouTube. Et progressivement, ils ont étendu leur réseau de créateurs, leur réseau de partenaires. Et aujourd'hui, ils peuvent faire des trucs de dingue comme ça. Donc, c'est ça, vraiment, c'est quelque chose. Ils sont allés le chercher. Ouais, donc je découvre la vidéo en même temps. Je ne savais pas que ça allait là, mais vous avez vu les gens qu'ils ont ramenés. Je crois que j'ai vu Jonathan Cohen et j'ai vu Pierre Ninet. C'est eux qui décident si ça dégage ou pas. Donc, on va regarder si ça va devenir d'autant plus drôle. Alors, quelle est la... Bonsoir. Alors, ouais. Putain, mais non, mais non. Attends, attends, attends. Attends, attends. Attendez. Je suis qu'à... Silence, putain. Quel est... C'est ça. Je me sens vivre. Alors, quelle est la différence entre... Lui, il est drôle. Honnêtement, il est marrant. Et allez voir sa chaîne, donc c'est Léopold. Et je trouve que c'est court-métrage. C'est bien joué. Et en fait, c'est un bon acteur. En fait, ça commence à devenir un bon acteur. Donc j'aime bien ce mec. Bon alors, est-ce que... On va regarder les éliminations directes. Est-ce que ça va dégager un peu, là ? C'est génial ce moment-là. Ouais, c'est bon, c'est bon. Hé, bonsoir, les gens t'aillent là-dessus. Alors, quelqu'un veut une tranche ? Alors, plus on grave, et il y a une françois qui tombe, ça devient du crumble de chatte ! Ouais, au moins, elle se bat. Au moins, elle se bat. On va dire, au moins, elle se bat. S'il me fait marrer. T'es le premier qui me fait marrer, je suis désolé. Il y a des chiens dans la salle ? Oh, le bide. Au moins, dans le côté pour chiens, il y a du cœur et de la cervelle. Donc, ça dégage, les bâtards. Je trouve que c'est le plus drôle. Pour moi, c'est le plus drôle qu'il se fait dire. Alors, il y a du taf, mais c'est pas drôle. J'en suis fortez. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça dégage. Bon, là, vous voyez, je suis parti dans l'émission, là, je suis dedans. Je suis dedans, ça marche très bien, donc c'est du bon contenu. Patrick Timit. Je fais des imitations, j'en ai quelques-unes en stop. Lui, il est pas drôle, mais il a l'air tellement sympa, il a l'air tellement cool que ça passe, en fait. Ça passe très bien. J'en ai d'autres à tout moment pour tous et vous pouvez dire Oh, comment c'est gênant ? Oh, les girls, alors, les girls, baby ! Il fait pareil. Il me fait rire, lui aussi. C'est un top. Il dit. Il l'a dit. Bonsoir à tous. La dernière fois, v'lati pas que je débarque au Carrefour. Carrefour City. Euh, tu connais. J'arrive au Carrefour, j'achète mon petit lait, j'ai fait le truc. Et dans la queue, tu vois, je me fais des poissées mes parues vieilles. La salope ! Non, mais n'empêche, j'ai envie de faire un format comme ça, du coup. De façon générale, c'est une assez bonne idée de créer vos propres formats parce que, raisonner en termes d'émission, vous voyez, ça, c'est une émission qui marche tellement bien qu'on a envie de la reproduire. Vous avez une autre émission qui marche pas mal en ce moment qui s'appelle Hot Ones où vous avez un interviewer qui pose des questions à son invité et au fur et à mesure, il mange des chips avec des sauces de plus en plus fortes. Et ce genre de concept, c'est excellent. Et donc, c'est... Ouais, je pense que j'ai... Ça me donne envie de créer un genre de concept comme ça où je me mets en live et je demande aux gens de venir pour me faire rire. Et c'est... Enfin voilà, c'est un excellent concept. Il n'y a rien moyen de se marrer. Et honnêtement, je passe un bon moment en matant ça. Et je me rends compte qu'au fur et à mesure, j'ai complètement oublié mon concept d'essayer de ne pas rire. Donc voilà, on va essayer de se le finir en essayant vraiment cette fois de ne pas rire. Et c'est qui ? C'est Oli. Bon, lui, il est marrant normalement. Salut, c'est mes parents qui ont payé une école de théâtre 40 000 euros par an et je vais faire le casser pour Astérix. C'est là ! Et euh... Qu'est-ce que je fais petit, Astérix ? Mais tu n'as pas pris de petit. Il est assez marrant. Il est assez marrant. Il est assez marrant, mais je pense qu'il va se faire têche parce que c'est quand même le bide. C'est quand même le bide. Ah, il est bon, il est... Oh là là ! Oh là là ! Quel bonheur derrière ! Votre carrière ! La street trade ! Voilà ! Ah, les gars, c'est vrai ! Je suis moins sûr de ça. Que je parle quand même. C'est un fils ! Attends, c'est ça que tu donnes ? Ça fait marrer, je suis désolé. Je suis désolé, il est drôle. L'État, il m'aura pas, moi, monsieur. Oh là là ! Déjà, comment les impôts, ils me baissent ? Je suis désolé, il est drôle. Je suis désolé, il est marrant, lui, c'est... Parce que ce qu'on nous cache là-haut, c'est quoi ? Du pipo pour nous ! C'est drôle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est marrant. Ou alors c'est moi, ou alors c'est mon humain, mais je ne sais pas, il est drôle. C'est fou ça, parce qu'on ne peut plus rien dire. Non, ça ne passe pas ça. Ça ne passe pas du tout ça. À une époque, à une époque, ça parlait, ça parlait. Ça va, ça va, on est curieux, là. Putain, c'est quoi ? C'est qui qui est au-dessus qui tient les rênes, qui veut nous péter ? Non, mais en plus, c'est nul, c'est un peu une... C'est les mêmes thèmes que le mec de juste avant, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Excluez-moi ça. Et sinon, avant, allez, ciao ! Allez, ciao ! Non, ça ne va pas. Si, ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Le petit regard, pas de son, là, juste à la fin, c'était marrant. Mais non, ça, c'est pas possible. Je suis désolé. Elle est très gentille, Natou, mais c'est... En niveau humour, c'est pas possible. Bonsoir. Par applaudissement, qui travaille dans le porno aussi ? Bravo, félicitations. Moi, personnellement, je suis maquilleuse dans le porno. Ça veut dire que toute la journée, je poudre des chibres. Non, mais les gars, non, mais regarde, regarde. Si t'es pas son pote, tu rigoles pas à des trucs comme ça, c'est pas du tout drôle. Ça veut dire aussi que je fais du contouring sur les couilles. Je fais du couille-touring. Non, mais c'est épouvantable. Ça, c'est de l'anti-humour. C'est le contraire de l'humour. C'est-à-dire que je regarde ça et tout le bonheur, tout le plaisir que j'ai pris dans les trucs précédents, ça s'évapore en un coup. Arrêtez, les gars, de faire semblant de rire. Ce n'est pas drôle du tout. Bon, allez, c'est le dernier, je pense. Je ne me considère pas comme une coiffure, mais comme un artiste. Je croise quand je me parle d'apparition de genre de salon. Mais ce n'est pas de salon de coiffure, c'est de salon de massacre. Je lisais. Ils utilisent des pointes de 6 au 4, alors qu'il faut évidemment utiliser des pointes de 6 au 6 au 7 minimum. Non mais c'est là qu'on voit que c'est un métier. Parce qu'en fait, ils sont forts pour faire les accroches parce qu'ils sont tellement marrants et il y a tellement une bonne ambiance qu'ils font marrer rien que par leur présence. Mais ce qui est difficile quand on fait vraiment des sketchs avec de l'humour, c'est qu'au-delà des premiers moments, il faut parvenir à construire un truc qui est marrant et ça, ils ne l'ont pas en fait. Ça, ils ne l'ont pas parce que quand ils s'installent dans un truc, ça perd, ça perd, ça perd, ça perd. Ils ne sont pas capables de relancer le petit truc qui va permettre de déclencher un rire. Il faut poser un contexte et puis après, faire un petit twist qui fait que c'est marrant et ça, ils ne l'ont pas. C'est là qu'on voit vraiment la différence entre des gens qui sont super sympas, qui ont une bonne personnalité et qui ont un potentiel comme ça marrant en groupe mais versus... Enfin, voilà, c'est un métier d'être capable de s'installer dans la durée et de faire rire les gens et là, on sent qu'ils ne l'ont pas. Bon, écoutez, c'était intéressant, enfin intéressant, ce n'est pas le mot. J'ai passé un bon moment en regardant ça. Ce que j'en retiens, pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante, c'est qu'aujourd'hui, c'est effectivement McFly et Carlito qui sont un petit peu tout en haut du YouTube game, peut-être avec Squeezie. S'ils sont arrivés là, c'est parce qu'ils étaient déjà en duo et donc c'est très important d'avoir un duo, de créer avec quelqu'un qui peut nous relancer, qui peut nous stimuler et ça peut être, enfin là, si vous stagnez en tant que créateur tout seul, essayez peut-être de monter un duo et de commencer à faire des formats où vous réagissez. Moi, c'est quelque chose sur lequel je vais travailler et essayer de faire plus de formats en duo et n'allez pas chercher quelqu'un de connu en fait. Le point, c'est de trouver quelqu'un avec qui vous vous entendez bien pour pouvoir interagir et progressivement, étendez votre groupe de potes jusqu'à ce que vous deveniez une équipe sympa parce que quand on regarde ça, on se dit qu'est-ce que j'aimerais, vivre des trucs, m'amuser avec ces gens-là, etc., c'est pour ça que ça fonctionne, mais vous n'intégrerez pas une équipe comme ça. Vous pouvez, par contre, créer une équipe de gens qui va devenir de plus en plus sympa. Donc, il y a plein de manières dont vous pouvez faire des formats, vous pouvez faire des formats où vous réagissez, je ne sais pas moi, à des vidéos, à des livres, à l'actualité. Vous pouvez également créer vos propres formats où vous vous lancez des défis, vous faites des tops, enfin n'importe quoi. mais en tout cas, les interactions entre les gens, c'est quelque chose qui marche vraiment très bien et encore une fois, toutes les séries fonctionnent là-dessus. Les séries fonctionnent là-dessus, je vous ai donné l'exemple de Friends mais à l'époque, je crois, les gens regardaient des trucs comme quand j'étais ado, les gens regardaient des trucs comme Art Laker à vif, comme je ne sais pas quoi, Beverly Hills, etc. C'est toujours des groupes de gens et voir des groupes de gens qui sont un peu dans le vent, etc., qui créent des groupes de copains, etc., on a envie de voir ça, on a envie de partager du plaisir avec eux. Ceci dit, quand j'arrive à la fin d'une vidéo de McFly et Carlito et même là, ça me le fait, on se dit mais je ne suis pas tellement plus avancé, on se dit je ne suis pas tellement plus avancé et je pense que pour dépasser ce stade, il faut se fixer pour objectif de devenir un créateur qui a autant de succès qu'eux et c'est vraiment ce que je vous encourage à faire. Quand vous regardez à partir de maintenant des vidéos de grands youtubeurs, de grands créateurs, demandez-vous qu'est-ce que je peux récupérer pour progresser et ce qui compte, c'est vos contenus, c'est les contenus que vous êtes capables de créer. Ne passez pas trop de temps dans la consommation de contenus, enchaînez rapidement sur la création de contenus, c'est ce que je vous souhaite et si vous voulez rejoindre mon équipe, mon équipe de créateurs, vous savez que vous avez sous cette vidéo mon canal Telegram où on peut discuter ou on peut échanger et par ailleurs, je vous rappelle que mercredi soir, ce mercredi à 21h, on organise un nouvel épisode du tremplin des créateurs et donc ça veut dire que je vais faire venir certains d'entre vous avec moi en live pour discuter, pour vous présenter, pour échanger et l'objectif, c'est qu'on commence à se connaître, on commence à échanger, peut-être pourquoi pas à faire germer des idées ensemble et peut-être qu'un jour, notre team dépassera celle de McFly et Carlito, en tout cas, c'est ce que je nous souhaite. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochains contenus.